Je veux pas me laver les dents ! Je veux pas me laver les dents ! Il est carré ! Les dents et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du cambrioleur qui tombe dans une poubelle ? Ok, mais par contre moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc un trop tard, brosse à dents ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Est-ce que tu t'es déjà dit « Oh là là, je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui ! » Par exemple, si ce jour-là, tu n'arrêtes pas de perdre au jeu de société, ou si tu as égaré ton jouet préféré, ou si tu avais prévu d'aller à la piscine et qu'il fait super moche. Mais tu sais, on peut aussi voir les choses sous un autre angle. Si tu perds au jeu de société, ça signifie que quelqu'un d'autre a gagné et que pour cette personne, c'est plutôt une bonne journée. Le jour où tu retrouveras ton jouet préféré, je peux t'assurer que ce sera une excellente journée. Et si tu ne vas pas à la piscine comme prévu, tu peux faire plein d'autres trucs super cool, comme aller au cinéma ou rendre visite à quelqu'un de ta famille. Eh bien, pour le cambrioleur de notre histoire, ce n'était pas son jour de veine, contrairement aux policiers qui l'ont arrêté. Je vais te raconter la suite de cette histoire de chance ou de malchance, question de point de vue, dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu sais quels sont les produits à consommer avec modération pour ne pas abîmer tes dents ? Tu l'auras deviné, ce sont encore et toujours les produits sucrés. Les sodas, les sirops, les jus de fruits, les bonbons, les gâteaux, les crèmes de serre, les glaces, le ketchup, la pâte à tartiner, les céréales du petit déjeuner... Toutes ces petites douceurs qu'on adore favorisent le surpoids et les caries. Alors, deux règles à consommer avec modération et pas en dehors des repas. Pour en revenir à notre histoire de jour de chance ou de malchance, un cambrioleur s'était mis en tête de cambrioler une banque aux Etats-Unis. Il a réussi à entrer une nuit quand il n'y avait personne à l'intérieur de l'établissement, à dévaliser ce qu'il voulait dévaliser, et pour en ressortir, alors que c'était encore la nuit, il a opté pour un passage dans le faux plafond. Sauf que dès que le cambrioleur est entré dans la banque, ça a évidemment déclenché des alarmes. Le commissariat a été alerté et des policiers sont arrivés en quelques minutes. Lorsque les forces de l'ordre ont déboulé, le cambrioleur était en train de sortir. C'est alors qu'ils ont vu une trappe s'ouvrir dans le faux plafond, un sac d'outils tombé de cette sortie improvisée, puis une paire de jambes et enfin le cambrioleur. Mais ce que n'avait pas prévu le cambrioleur, c'est qu'il y avait une poubelle pile poil en dessous de cette trappe. Et bien évidemment, le cambrioleur est tombé dedans. Les policiers n'ont plus eu qu'à récupérer la poubelle pour cueillir le cambrioleur et lui passer les menottes. Ce n'était décidément pas son jour de chance, contrairement aux policiers qui ont sans doute mené l'arrestation la plus facile de leur vie. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.